OUI GENTI J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour le retour des vidéos catfish Ça va faire un an que j'ai pas fait de vidéos catfish Les gars, ça fait 11 mois que cette vidéo est sortie Aujourd'hui je vous amène 6 témoignages catfish J'ai vraiment regroupé pas mal de témoignages de mes abonnés Franchement, la première et la dernière histoire, elles sont assez wow Mais vous me direz dans les commentaires laquelle vous a le plus choqué Avant que la vidéo commence, si vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important La première histoire est racontée par Julie Et elle va raconter comment sa meilleure amie, donc Maggie, a catfish quelqu'un Et vous allez voir, ça va aller très très loin En 2015, Maggie, elle a passé tout l'été à voyager dans toute la France Donc elle a fait une sorte de road trip en France Et en visitant une des villes en question, Maggie, elle a matché avec un mec sur Tinder Donc ils ont matché, ils ont parlé et puis ils ont fait un premier date Ça s'est très bien passé et ils vont continuer à se parler pendant 5 ans Julie va dire que pendant ces 5 ans, Maggie parlait très souvent de lui Voilà, ils avaient une relation à distance Pour son anniversaire, elle recevait toujours des fleurs Il envoyait toujours des fleurs pour la Saint-Valentin Julie va dire Elle parle constamment de lui Elle a toujours le nez dans son téléphone Elle devient très possessive quand il met du temps à répondre Elle a pleuré plusieurs fois parce qu'il ne mettait pas trop de stories sur Instagram Et elle ne savait pas ce qu'il faisait Le pire a été quand une fois elle a vu qu'il était en soirée avec d'autres filles Son monde s'est effondré Julie lui a demandé plusieurs fois pourquoi il ne s'était jamais revu Alors que ça fait 5 ans et Maggie a toujours dit qu'elle n'avait pas trop d'argent Que c'était compliqué parce qu'ils faisaient tous les deux des études Et Julie elle-même a dit Mais si jamais vous n'avez pas trop d'argent pour prendre un hôtel Ça ne me dérange pas si je reste ici Je vous laisse ma chambre et moi je dors dans ta chambre Puisque Maggie elle en lit une place et Julie elle en lit deux places Nous voilà le jour J Maggie elle part au travail Et Julie elle est à la maison parce qu'elle fait du télétravail Quand ça va sonner à la porte Elle regarde à travers le petit trou qu'il y a Et le visage lui dit quelque chose mais elle n'arrive pas à se rappeler d'où Et elle lui ouvre Le mec en face d'elle lui fait un gros sourire Et Julie elle est un peu confuse Et elle lui dit salut Et le mec lui saute dans les bras en lui faisant un câlin Julie un peu confuse elle va faire un pas en arrière Et ce mec en face d'elle va dire Mais je ne comprends pas je pensais que tu travaillais Julie ne va pas répondre Et le mec va donc lui dire j'espérais croiser ta colocataire Comme ça je pourrais te faire une surprise quand tu rentres du travail Et Julie va se rappeler qui est ce mec en face d'elle Puisqu'elle a déjà vu en photo C'est donc le copain de Maggie Elle va donc le regarder et elle va donc lui dire Mais non t'es Adam Maggie elle va être trop contente Rentre je t'en prie rentre Et là Adam qui est en face d'elle Il va dire mais c'est pas toi Maggie Julie va donc lui répondre Ben non je suis la colocataire de Maggie je m'appelle Julie Après 10 secondes de silence qui semble être une éternité Julie l'invite donc à rentrer et à s'asseoir Et elle lui demande d'expliquer ce qui se passe Adam va donc finalement tout lui expliquer Et Julie ne va pas croire à ses oreilles Il va lui dire que ça fait 5 ans qu'il parle donc avec Maggie Et que Maggie utilisait les photos de Julie Il sort son téléphone et me montre la conversation La photo de profil était la mienne Il a enregistré des tonnes de photos de moi sur son téléphone Julie elle va voir que dans ces photos là Il y a des photos d'elle en maillot de bain Ce sont des photos qu'elle n'a jamais mis sur ses réseaux sociaux Mais il y a aussi des nudes Et bien sûr les nudes ne sont pas ceux de Julie Ce ne sont pas ceux de Maggie Ce sont sûrement des photos qu'elle prenait sur internet Et il y avait vous voyez des nudes où on fait comme ça Et donc on voit pas la tête de la personne Et du coup Adam pensait que c'était Maggie Julie du coup Julie va sortir son téléphone Et va donc lui montrer les vraies photos de Maggie Et Adam il va commencer à s'énerver Vraiment Julie elle ne sait vraiment pas quoi faire Et elle va donc dire que le mieux Ce serait peut-être d'appeler Maggie Et c'est ce qu'elle va faire Maggie va commencer à paniquer Elle va dire que ça ne sert à rien Qu'il attende parce qu'elle ne rentrera pas à l'appartement Qu'il est en train de partir Et puis elle va raccrocher À ce moment Adam qu'est-ce qu'il va faire Il va appeler Maggie lui-même Mais finalement la conversion va mener nulle part Puisque Maggie faisait que l'écouter Et n'a pas placé un seul mot Julie elle se retrouve là Donc à apprendre que sa meilleure pote Utilise ses photos depuis 5 ans Pour parler à notre mec C'est quand même sa meilleure amie C'est pas juste sa colère C'est sa meilleure amie Elle essaye de défendre un peu Maggie En attendant d'avoir une vraie conversion avec elle En lui disant que tu lui parles depuis 5 ans Peut-être que ça peut quand même matcher Et Adam va dire Ben non c'est de toi que je suis tombée amoureuse Pas d'elle Donc très très gênant De là Adam va donc partir Et Julie va aussi partir de l'appartement Parce qu'à ce moment-là Elle ne veut pas croiser Maggie Julie elle ne va pas rentrer chez elle pendant 2 semaines Et pendant ces 2 semaines Elle va avoir aucun message de Maggie Elle ne va pas lui écrire Elle ne va pas s'excuser Elle ne va pas essayer d'avoir des nouvelles Absolument rien Julie en attendant Elle va appeler Adam Pour en savoir plus Et il va donc lui dire J'avais appelé Maggie plusieurs fois En FaceTime En effet Mais elle ne me montrait jamais son visage Elle était dans le noir Elle disait qu'elle n'était pas maquillée Et je voyais juste ses cheveux Qui étaient de la même couleur que les tiens Puisque Maggie s'éteint les cheveux De la même couleur que Julie Avec le recul Elle trouve ça très flippant Mais sur le moment Elle ne voyait rien de bizarre Vous voyez Il m'a également dit Qu'il avait essayé à plusieurs reprises D'organiser des visites Pour se rencontrer Et qu'elle trouvait toujours Des excuses à chaque fois Julie va avoir une conversation Enfin avec Maggie Deux semaines après Donc ça fait déjà Quatre semaines au total Et Maggie ne lui a pas adressé la parole Une seule fois Et c'est quand Elles ont donc résilié Le bail Et qu'il fallait que Julie Récupère ses affaires Mais Maggie elle était là Et elle va dire que Maggie S'est juste excusée Sans vraiment donner de raison Nous avons brèvement parlé Lorsque je suis allée À notre appartement Elle s'est en quelque sorte Excusée à moitié Mais elle est toujours assez hostile Et sur la défensive Je vais donc lui laisser de l'espace Je me sens mal pour elle Mais je ne pense pas Que notre amitié Survivra à tout ça Franchement cette histoire Elle m'a vraiment choquée Puisqu'on parle de 5 ans De relation De 1 ce mec Pendant 5 ans Il pensait être amoureux De quelqu'un Et finalement Ce n'était pas La même personne Et de 2 pendant 5 ans Maggie a menti A sa meilleure amie Elle utilisait ses photos Des fois elle faisait des screens Des snaps Qu'elle lui envoyait Julie demandait pourquoi Elle disait que c'était une erreur Et c'était pour que Maggie Puisse utiliser ses photos Pour les envoyer à Adam Donc c'est quelque chose De très très malsain Comment est-ce que vous auriez réagi Si c'était votre meilleure amie ? La deuxième histoire Est un peu différente Elle est un peu courte Mais c'est quelqu'un Qui demande des conseils Et ça m'a fait un peu de la peine Elle est donc racontée Par une femme de 30 ans Et son mari lui Il en a 38 On va l'appeler Sarah Salut Giovanna Mon mari et moi Sommes mariés depuis 8 ans Mais nous nous sommes séparés Depuis 14 mois Et j'ai besoin d'aide Et de conseils Là j'ai l'impression D'être cupidon Mais vous allez voir C'est chaud Nous ne sommes actuellement Pas en bon terme Et toutes nos conversations Passent par nos avocats Mais j'aurai l'occasion A Noël De clarifier les choses Avec lui Car il viendra chez moi Pour passer du temps Avec les enfants Sarah elle a reçu Un message Septembre de l'année dernière Sur Facebook Avec un compte fake En disant que son mari L'a trompé Puisqu'il échangeait des nudes Avec d'autres femmes Sur Tinder Sarah ni un ni deux Mais elle a fait Un compte Tinder Et en faisant Un, deux, trois Vers la droite Elle est tombée Bel et bien Sur son mari Et en plus de ça En ce qui concerne La localisation Ça mettait qu'il était À un kilomètre De chez elle Elle était convaincue Donc qu'il a trompé Et quelques soirs Après ça Elle a décidé De le confronter Et c'est parti Vraiment en cacahuètes Au point que la famille De Sarah A dû venir Pour intervenir Et le frère à Sarah Est venu Et tout ça C'est fini Avec le frère à Sarah Qui met une droite À son mari La police a été appelée Bien sûr Donc c'est parti Très très loin Et à partir de là Ils se sont donc séparés Son mari Qu'on va appeler Louis A déménagé Et il revient Donc comme je vous l'ai dit À Noël Pour voir les enfants Mais entre temps Sarah va apprendre D'autres choses Ah oui J'ai oublié de vous dire Que Louis Il a toujours nié Qu'il n'a jamais fait ça Qu'il ne l'a jamais trompé Mais bien sûr Sarah Elle avait des preuves Elle avait les screens Elle avait le fait Que c'était à un kilomètre De chez elle Donc elle n'a pas cru Mais Louis A toujours dit Que ce n'était pas lui Que quelqu'un essayait De le piéger Qui n'avait rien fait Comme je vous ai dit Tout ça C'était septembre De l'année dernière Et voilà que cette année Donc la voisine de Sarah Va sonner chez elle Elles étaient assez proches Et elle va donc lui dire Qu'elle était vraiment pas bien Parce qu'elle avait appris Donc que son mari Utilisait des faux comptes Pour échanger des nudes Sur Tinder Et là Sarah Va donc se confier A cette voisine Parce qu'elle n'avait jamais raconté Tout ce qui s'était passé Donc là Sarah Elle va se dire Mais attendez Le voisin Qui habite à un kilomètre Parlait avec d'autres femmes Sur Tinder Pour échanger des nudes En utilisant des photos D'autres mecs Donc les deux En parlant ensemble Elles vont se dire Que peut-être C'était le voisin Qui avait utilisé Les photos Donc de Louis Et que Louis N'avait bel et bien Rien fait Et là vous vous dites Mais comment est-ce que Le voisin de Sarah Aurait des nudes De Louis Sarah elle va donc dire Il a téléchargé Ces photos Depuis un Macbook Que nous lui avons prêté Pendant le Covid Et dans ce Macbook Certaines de ces photos Étaient de nature intime De Louis Mais aussi de moi Puisqu'il avait Le Google Drive connecté Enfin Icloud Je sais pas trop Et Sarah va carrément dire Que c'est allé tellement loin Que la police S'en occupe Parce que ce voisin N'a pas fait ça Que avec Louis Mais avec d'autres personnes aussi Et en plus de ça Il récupérait les photos De ces femmes Donc les nudes Qu'il recevait Et il les vendait Sur des sites Donc c'est quand même Très très grave Louis il va apprendre Tout ça à travers Donc l'intermédiaire De son avocat Donc il est un peu rassuré Que Sarah sache la vérité Mais il va donner Une réponse Très voilà En disant Qu'il pourrait en discuter Pendant Noël Sarah va donc dire J'ai tellement peur Que je sois allé trop loin Dans notre dernière conversation En l'ayant pas cru Surtout avec la réaction De mon frère Et que du coup Il n'accepte pas De se remettre avec moi J'ai vraiment très peur Qu'il demande le divorce Alors que tout allait très bien Dans notre relation Je ne sais pas quoi faire Même si je sais Que nous nous aimons profondément Je pense qu'il ne pardonnera jamais Ce que mon frère a fait Et le fait que je n'ai pas eu confiance en lui Quelle est la meilleure façon Selon vous De l'approcher en décembre Et de se faire pardonner ? Franchement Tu demandes à quelqu'un Qui ne sait pas choisir Entre un Happy Meal Nuggets Ou un Happy Meal Cheeseburger Au McDo Certes Oui il a été piégé Mais on peut comprendre ton côté Quand tu as des screens En face de toi Quand tu as tellement de choses Qui prouvent que c'est vrai Mais c'est dur De ne pas avoir des doutes Mais franchement Si vous avez des conseils N'hésitez pas dans les commentaires En tout cas J'espère pour toi Que ça va bien se passer Puisque Noël c'est bientôt Donc je croise les doigts On attaque le témoignage numéro 3 C'est aussi très court Mais je n'avais jamais vu un témoignage Comme ça Alors Zach Il a matché avec une fille Sur Tinder Il faut savoir que Zach c'est quelqu'un Qui fait très peu de dates Parce qu'il a très peu confiance En lui En son physique Mais il a décidé De se lancer Donc sur Tinder Après les conseils De ses amis Qui disaient Qu'il travaillait beaucoup trop Et qu'il fallait qu'il trouve une meuf Zach il se qualifie Dans le message Comme quelqu'un de moche C'est horrible de dire ça Parce que chacun A une beauté à sa façon Selon moi Mais voilà Zach il dit Qu'il n'est pas du tout à l'aise Avec son physique Donc voilà Il s'est inscrit sur Tinder Et il a matché Avec une femme Qui était beaucoup plus jolie Que lui Ils vont se parler Pendant deux mois Mais cette fille Refusait de le voir Jusqu'un jour Où elle a finalement décidé Donc ils sont donné rendez-vous Dans un bar Alors c'était un bar Un peu pour les geeks Je ne sais pas trop Ce que ça veut dire Mais c'est ce qui est raconté Dans le mail Il choisit une table Il commande deux boissons Donc sa boisson Et sa boisson préférée A elle Qui l'a retenue Quand soudain Il va lever les yeux Et il va avoir Une mannequin Instagram Qui arrive Devant lui Il va être très gêné Parce que cette fille Elle est très très belle Mais ce n'est pas du tout Elisa Donc il est très gêné Mais pourtant Cette fille Très sûre d'elle Commence à lui parler Et à le draguer Zach il va dire Que tout ça Est très étrange Et qu'il se dit sûrement Que c'est une profiteuse Qu'elle veut Soit qu'il lui paye En verre gratuit Parce qu'elle est Beaucoup trop belle Pour lui Donc il va lui parler Pendant 2-3 minutes Et finalement Il va lui dire la vérité Écoute je ne suis pas intéressée J'attends quelqu'un Et je n'ai pas envie Qu'elle me voie avec toi Clairement il va Mettre des barrières La fille va lui faire Un petit sourire Et un petit clin d'œil En disant Pas de soucis Zaki C'est son prénom Il s'appelle Zach Mais son surnom c'est Zaki Et puis elle va revenir Seulement quelques minutes après Donc Zach il est très confus Et finalement il se dit Que sa voix lui dit quelque chose Et elle va donc lui dire la vérité Élise va dire Qu'au cours de ces 2 dernières années Elle a perdu 70 kg Qu'elle était en surpoids Et que du coup Elle voulait le tester Pour voir si une fille Plus belle Que celle de la photo Venait S'il allait laisser tomber Celle qui est plus moche Pour celle qui est plus jolie Zach va dire Qu'il a été très choqué D'être testé Comme ça Même s'il peut comprendre Sa position Mais que c'était très perturbant Du coup D'avoir un date avec elle Alors qu'il avait mis une tête Sur leur conversation Pendant presque 3 mois Et que du coup là Il avait une personne En face de lui Totalement différente Il va dire que le date Va mal se passer Qu'il avait pas réussi A établir le contact Qu'ils avaient eu Par message Qu'il va rentrer chez lui Que pendant 2 semaines Ils vont pas se parler Donc Élise Elle va être très dégoûtée Parce qu'elle avait vraiment Crush sur lui Et que finalement Ils vont se revoir Et que ça fait Un an et demi Qui sont donc en couple C'est une histoire Un peu plus courte Mais c'est vraiment La première fois Que je vois un témoignage 4 fiches comme ça Et c'est vrai que ça doit être Très perturbant De se faire tester Comme ça Après je peux comprendre Aussi le côté d'Élise Mais je sais pas Je trouve ça un peu moyenne Dites moi Qu'est-ce que vous en pensiez Comment vous aurez réagi A la place de Zach On passe à l'avant-dernière Histoire Qui va donc se passer Pendant le Covid Elle est racontée Donc par une fille Et ça va lui coûter Très très cher Financièrement On va l'appeler Monique J'ai rencontré Un mec Via Tinder Au plus haut pic Du Covid Nous étions tous Enfermés chez nous Alors on avait Rien de mieux à faire Qu'être sur internet Et pour les célibataires Utiliser Tinder Nous avons commencé A parler Et j'ai immédiatement Ressenti une connexion Incroyable Bien sûr Elle voulait le rencontrer En personne Mais c'était le Covid Il habitait dans un autre pays Et c'était interdit De se déplacer Déjà qu'on ne pouvait pas Sortir en voiture Encore moins Il s'allait à l'aéroport Et prendre un billet d'avion Monique dit que c'était Un mec très très intéressant Il parlait de tout Et de rien Et un jour Il parlait un peu De sujets actualités Et ils ont commencé A parler de crypto-monnaie Elle n'a pas trouvé ça bizarre Qu'il vienne à parler de ça Puisque comme je vous ai dit Il parlait de toutes sortes De sujets C'était deux personnes Qui aimaient beaucoup Débattre Et de parler actualité Et le sujet de la crypto Est donc arrivé Je n'ai aucune idée De ces choses Je m'y connais très peu Mais je suis toujours prête À écouter quelqu'un Qui est passionné Par quelque chose Il a insisté sur le fait Que ce serait un bon moment Pour commencer à investir Et il m'a décrit en détail Toutes les étapes à suivre Mais j'étais très hésitante Il a réussi à la convaincre D'investir Il avait partagé des screens De combien d'argent Il s'était fait Et Monique En se renseignant sur internet Elle voyait qu'on parlait Beaucoup beaucoup de crypto-monnaie Et c'est vrai que cette conversation Elle a eu lieu Alors qu'il se parlait Déjà depuis deux mois Donc c'était rien de bizarre Ça fait deux mois qu'il se parle Ils n'ont jamais parlé de crypto-monnaie Ils n'ont jamais parlé d'argent Et le sujet Il est un peu arrivé comme ça Vous voyez Donc c'était rien d'étrange Il va réussir à la convaincre Donc d'investir dans la crypto-monnaie Elle va beaucoup beaucoup hésiter Mais elle va placer Une petite somme Et elle va voir que finalement Cette somme Elle va doubler Très rapidement Elle va finalement remettre De l'argent Et l'argent va doubler A nouveau Donc à ce moment-là Monique elle a décidé De se retirer Elle s'est dit C'est comme le casino Une fois que tu gagnes de l'argent Ok c'est bien Mais il ne faut pas être aveuglé Et continuer Vouloir toujours plus Donc elle lui demande Comment on fait pour retirer l'argent Elle va dire que Thomas Il a vu le message Mais il a mis très très longtemps A lui répondre Et finalement il va lui expliquer Pas à pas Comment retirer du coup Le montant Monique après beaucoup de galères Et beaucoup d'appels Avec lui pour qu'il lui explique Elle va réussir Mais voilà qu'elle va se dire Ok tout a bien marché On va réessayer Elle n'a pas du tout écouté Sa première petite voix Sauf que cette fois-ci Elle a décidé d'investir La moitié De toutes ses économies Et là On parle de plus de 30 000 euros Sauf que voilà A peine quelques jours après Elle va recevoir une notification Donc de l'application De cryptomonnaie En disant que son compte Avait été bloqué A cause D'un mouvement Inhabituel Vous voyez comme si Quelqu'un avait essayé D'accéder à son compte Et du coup Par sécurité Ils l'ont bloqué Il y avait une notification Très bizarre Qui apparaissait En disant que Si elle voulait avoir accès A son compte Elle devrait payer Et en montant En question Et le montant Elle dit que c'était Histoire de 5000 euros Donc pour elle C'était hors de question Et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va donc appeler Thomas Quand elle va appeler Thomas Thomas il va dire Attends je vais me pencher Un peu dessus Il va commencer A chercher Il va dire Selon ce que j'ai trouvé Sur internet Appelle ce numéro C'est le service Du Le truc client Vous voyez Quand vous avez un problème Avec une application Vous pouvez Service client C'est ça Et Monique Bien sûr Totalement désespérée Elle va prendre son téléphone Et elle va appeler Ce numéro Et elle va tomber Sur une voix Un peu robotisée Qui parle Si vous avez un problème Avec ceci Tapez 1 Si vous avez un problème Avec ceci Tapez 2 Donc elle va faire tout ça Et la personne Au téléphone Va donc lui dire Qu'il faut qu'elle donne Ses identifiants Et sa date de naissance Monique Elle va donner Ses informations Du coup Son identifiant Sa date de naissance Et elle va attendre Quelques minutes Puis la personne va dire Ok vous pouvez réactualiser La page Normalement c'est bon Et du coup Ils vont raccrocher Et quand Monique Va actualiser la page A la place de 30 000 euros Il restait 99 centimes Donc là Je vous laisse imaginer Le choc T'as 30 000 euros Il te reste 99 centimes Elle va rappeler Du coup Thomas Pour lui expliquer Et Thomas Va se mettre A rigoler Et lui dire On t'a jamais dit Qu'il fallait pas donner Ton identifiant au téléphone Et il va raccrocher Monique Elle va taper directement Sur internet Tinder Arnaque Avec le nom du site De crypto monnaie Et elle va voir Que dans un forum Il y avait 5 autres personnes Qui avaient témoigné Et qui racontaient Quelque chose de similaire Qui parlait avec un mec Et qui se trouve Que quand elle appelait Ce numéro de service client Toute la petite voix Qu'elle entendait Taper 1 Taper 2 En réalité C'était pas un service client C'était juste Thomas Qui parlait Et qui demandait Toutes les informations Pour voler de l'argent Monique va dire Qu'elle a porté plainte Elle a contacté Les gens qui étaient Sur le forum Ils ont porté plainte aussi Mais qu'aujourd'hui Deux ans et demi Après Elle n'a toujours pas Récupéré son argent Donc elle a perdu 30 000 euros Franchement cette histoire Elle m'a beaucoup choquée Je pensais pas Que bien sûr Je connais Qu'il y a des arnaques Qu'on peut prendre de l'argent Comme ça Mais que ce soit aussi facile De voler 30 000 euros A quelqu'un Ça me choque Et puis comment Il a pu se connecter Sur son compte Juste avec une date de naissance Et un identifiant On passe à la dernière histoire Qui selon moi Est la pire Enfin je sais pas Si c'est pire La dernière histoire Ou perdre 30 000 euros Mais c'est la personne Qui a été le plus loin De tous Je m'appelle Elisa J'ai 29 ans Et j'ai fait quelque chose De vraiment pas bien Elisa Elle a un frère jumeau Et ils sont Très très proches Extrêmement proches Ils se racontent absolument tout Ils peuvent pas rester Trois jours Sans s'appeler au téléphone Pour avoir des nouvelles Ils sont très soudés Et on va parler donc De la relation amoureuse De son frère Puisqu'il a eu deux relations Seulement dans sa vie La première Sur qui on va se concentrer d'abord C'est son premier amour Qui s'appelle Marie Marie était parfaite Ils se sont mis ensemble Très jeunes Et ils sont restés Six ans ensemble En six ans bien sûr Il s'est passé beaucoup de choses Marie elle a habité chez nous Ils sont partis à l'étranger Ils sont revenus Ils ont loué un appartement Juste au dessus De notre appartement familial Tout ça c'était génial De l'avoir aussi près de moi Marie était comme une soeur pour moi On se voyait très souvent Même sans mon frère On faisait les boutiques Des cinémas Apéros On était très proches Au bout de cinq ans Et quelques de relations Ils vont décider de retenter L'expérience à l'étranger à nouveau Et cette fois-ci Ils vont partir en Australie Elisa elle va être dégoûtée Bien sûr Elle va se retrouver loin De son frère à nouveau Mais c'était prévu qu'elle parte deux semaines En Australie Dans pas très longtemps Donc elle avait trop hâte D'être là-bas Avec son frère Et avec Marie Pendant ce séjour Son frère était beaucoup moins proche d'elle Il pouvait rester deux semaines Sans s'appeler au téléphone Par exemple Alors qu'avant Comme je vous ai dit Il passait pas trois jours Sans s'appeler Ou du moins D'avoir des nouvelles L'un de l'autre Mais voilà qu'un jour Elisa Elle est donc chez elle Enfin chez ses parents A leur appartement Elle avait un cours de pilates Dans 30 minutes Elle était assez en retard Et quand elle arrive dans le parking souterrain Elle va croiser une voiture Et quand elle regarde à l'intérieur Elle va voir Marie Elle va dire qu'elle était trop contente de la voir Mais qu'elle était dégoûtée Parce qu'elle s'est dit Que sûrement Elle a gâché une surprise Sûrement que Marie et son frère Étaient rentrés d'Australie Et voulaient faire une surprise à tout le monde Et que c'est pour ça Que personne n'était au courant Qu'ils arrivaient Marie est assez froide avec elle Elle demande de l'aider A débarrasser la voiture Donc elle voit Qu'elle a toutes ses affaires Avec lesquelles Elle est partie en Australie Et elle monte donc L'appartement Elle m'explique Qu'elle et mon frère Ont rompu Pendant qu'ils étaient là-bas Elle dit qu'il y a encore de l'amour Mais qu'ils ne sont pas du tout Sur la même longueur d'onde Sacha lui Veut des enfants Mais elle n'en veut pas Et ils ont donc décidé De rompre Elle va être vraiment déçue De son frère Qu'il ait gâché Presque 6 ans De relation Juste pour une histoire d'enfant Alors que ça pouvait atteindre Un an Deux ans de plus Ils sont encore jeunes Bref 6 mois après ça Sacha il va donc rentrer Il rentre à son appartement Marie elle était déjà partie Depuis très longtemps Et en plus de ça Elle est partie à l'étranger À nouveau Le temps est passé Et Elisa va dire Qu'elle a eu des nouvelles De Marie à nouveau Quand elle est revenue Pour voir des amis Après son séjour à l'étranger C'était donc en novembre 2022 Et son frère va donc lui avouer Que pendant qu'elle était là Ils s'étaient revus Et Ils avaient couché ensemble Elisa bien sûr Elle était très contente Et elle va être encore plus contente Qu'en quelques jours après seulement Sacha va demander S'il pouvait venir accompagner A Noël Mais il ne voulait pas donner Plus de détails Pour Elisa C'était sûr et certain Il allait venir avec Marie Donc elle était aux anges Elle va commencer A chercher un cadeau pour Marie Elle va carrément lui faire Un powerpoint De qu'est-ce qu'elle a raté Dans sa vie Parce que Marie était partie A l'étranger Dans un pays Où il n'y avait pas trop d'internet Elle était allée faire de l'humanitaire Donc elles avaient perdu contact Mais involontairement En quelque sorte Sauf que le jour de Noël Son frère va débarquer Oui Mais pas avec Marie Avec une autre fille Il était en couple avec elle Soit disant Depuis quelques semaines Et c'est là Que tout va mal se passer Parce qu'à partir du moment Où Sacha va se mettre en couple Avec cette fille Il va prendre un peu Des distances Avec sa soeur Elle va être très déçue D'apprendre qu'il était en couple Alors qu'il ne lui avait pas dit Et c'est donc là Qu'Elisa va faire Quelque chose d'horrible D'après elle En effet C'est quelque chose d'horrible Ce qu'elle va faire J'ai décidé de créer un compte Instagram Un compte fake de Marie Et j'ai commencé à le rendre crédible Ensuite J'ai créé un compte Tinder pour Marie Je sais que mon frère Comprend pas trop comment ça se passe Le but était juste de lui dire Que j'avais vu Marie sur Tinder Pour voir si j'arrivais à lui déclencher une réaction J'ai mis mon plan en marche Direct en janvier Elle a pas perdu son temps Elisa Je connais bien mon frère Et bien sûr Mon plan a marché Quelques jours après seulement Voilà que mon frère S'était créé un compte sur Tinder Et avec mon faux compte de Marie Je l'ai matché Et il m'a matché en retour Le compte Instagram N'a jamais servi J'étais en privé Et je pense qu'il ne voulait pas Prendre le risque de suivre Marie Puisqu'il était en couple Je vais te dire la vérité Mon but était Qu'il retombe amoureux de Marie Et qu'il quitte sa copine actuelle Mais ça va vraiment pas se passer Comme prévu Faut savoir que Sacha Va vouloir parler à Marie Seulement Amicalement Il est jamais rentré dans le jeu Quand Marie disait Ça me manque ce qu'on a vécu Tu te rappelles ce qu'on a fait en novembre Voilà Sacha Il tombait pas dedans Il lui parlait que amicalement Il lui demandait Comment ça s'était passé Pendant son voyage humanitaire Parce que Marie Elle était pas trop sur les réseaux sociaux Donc il pouvait pas trop savoir Ce qui s'était passé dans sa vie Depuis tout ce temps Mais malgré que Il ne rentre pas dans le jeu de drag Ils vont continuer à se parler Tous les jours Pendant plusieurs semaines Ils ont parlé tous les jours ensemble Pendant presque deux mois Mais mon frère n'est jamais rentré Dans mes jeux de drag Alors je suis allée plus loin Je lui ai mentionné cette nuit Qu'on avait passé ensemble en novembre Et je lui ai dit Que j'étais tombée enceinte Vous vous rappelez le début de l'histoire La raison pour laquelle Marie et Sacha se sont quittés C'est parce que Sacha voulait Fonder une famille Avoir des enfants Et Marie ne voulait pas Et là qu'est-ce qu'elle fait Elisa Elle touche la corde sensible Qui est une possible grossesse Et donc un enfant A ce moment-là Mon frère était prêt à tout lâcher Pour se remettre avec elle A savoir Marie était repartie à l'étranger Depuis novembre Et il lui demandait de revenir Quelques jours après seulement Il va venir dans ma chambre Et il va m'annoncer Qu'il avait quitté Lucie Sa copine Qu'il fallait pas que mon m'en sache Parce qu'elle allait lui en vouloir D'avoir présenté une fille Alors que c'était pas sérieux Donc de 1 Elle voit que son frère Commence à se reconfier à elle De 2 Il a quitté Lucie Et de 3 Il veut se remettre avec Marie Donc Elisa Pour elle Elle a tout gagné Sacha et Marie Se sont rapprochés à nouveau Ils parlaient d'élever Cet enfant ensemble A ce moment On est déjà en juin Sauf que c'était aller Beaucoup trop loin pour moi Je savais pas comment faire Machine arrière Alors j'ai décidé De tout simplement Ne plus répondre Et supprimer Tinder Sauf que la chose à laquelle Elisa ne s'y attendait pas C'est que quand Marie Va arrêter de donner des nouvelles Alors qu'elle porte l'enfant de Sacha Sacha va s'inquiéter Et qu'est-ce qu'il va faire Il va contacter la mère de Marie Et oui Il va demander des nouvelles de Marie Il va demander son numéro de téléphone En disant que c'est urgent Et il va donc l'appeler Et il va se rendre compte Qu'il n'a jamais parlé à Marie Et que Marie n'est pas enceinte Mon frère est venu se confier à moi Il était en pleurs Il me disait à quel point Il était dévasté Brisé Pensant qu'il allait être père Et en plus de ça De son premier amour La fille qu'il a toujours aimée Je culpabilise beaucoup trop Mais dans l'histoire Lui et Marie se sont rapprochés à nouveau Le problème c'est qu'ils ont un seul but Trouver qui était derrière ce compte Et qui leur voulait autant de mal Son mail va se finir Avec la nouvelle Qu'elle vient d'apprendre Puisqu'Elisa a appris que Marie allait passer Noël avec eux Alors elle va expliquer que non Ils ne se sont pas remis ensemble Mais que du coup Vu qu'elle n'a pas spécialement de famille Elle a juste sa mère Et sa mère elle habite à l'étranger Dans un autre pays Et c'est vrai que Marie Elle a tous ses amis Qui sont dans cette petite ville Où Sacha habite Et du coup Sacha l'a invitée A passer Noël avec eux Et Elisa finit son mail En disant qu'elle ne sait Absolument pas quoi faire Elle ne sait pas si Elle dit la vérité Ou si elle ne fait rien Puisqu'elle est presque sûre Qu'ils ne vont jamais découvrir Mais que ça lui fait quand même Un peu de peine Pour son frère Mais elle finit quand même Le message en disant Au moins ils se sont rapprochés Donc je ne sais pas vraiment Si elle culpabilise ou pas Je suis désolée de dire ça Meuf alors que je regarde mes vidéos Mais si tu veux que je sois franche avec toi Je trouve que c'est horrible Ce que tu as fait Parce que jouer sur le rêve de ton frère Et sur les sentiments comme ça Oui vous êtes des jumeaux Et sûrement les jumeaux Ils ont une connexion Qui est inexplicable Mais franchement Tu as été un peu trop loin Je suis désolée de dire ça Qu'est-ce que moi je ferais à ta place Je ne sais pas si moi J'assumerais personnellement Parce que là franchement Tu vas déclencher une guerre Et comme j'ai dit tout à l'heure Je ne suis pas la meilleure personne Pour donner des conseils Donc je compte sur vous les gars Pour l'aider dans les commentaires Voilà donc en ce qui concerne Le retour des histoires 4 fiches J'espère que ça vous aura plu Dites-moi qu'est-ce que vous pensez De chaque histoire Mais surtout Laquelle vous a le plus choqué N'oubliez pas aussi Qu'il y a deux histoires Qui demandent des conseils Et si vous avez des témoignages 4 fiches N'hésitez pas Surtout je vous laisse mon mail Juste ici Et dans la barre de description C'est plus facile à faire copier-coller Racontez-moi tout 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 Je vous laisse deux autres vidéos Sur l'écran Je fais plein de bisous Beijo ciao Et n'hésitez pas à venir dans les commentaires J'ai envie de vous lire Sous-titres par Jérémy Diaz